Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis M. Mbouengou Moulbi Paul-Franc, enseignant de lettres classiques. Nous attaquons les révisions à l'examen baccalauréat. Le programme que nous exploiterons est constitué de cinq domaines bien précis, à savoir la grammaire, la conjugaison, les techniques de traduction, la culture et la civilisation antique, et enfin le commentaire du texte. Ces cinq points sont déclinés en thèmes, d'un thème précis, qui sont les suivants. Les savoirs linguistiques. Là, nous retrouverons des points de conjugaison, de déclinaison et même de morphosyntaxe, donc tout ce qui a trait à la forme des mots. Ensuite, nous aurons le thème portant sur l'histoire et la culture antique. Là, nous visiterons certains grands auteurs grecs, comme Euripide, qui a rédigé Médée, ou encore Lysias, dans son ouvrage contre Hératostène. Xénophon, très connu, pour avoir rédigé Syropédie, Anabase et même L'économie. Et Aristophane, dans La paix et Les aquéniens. Enfin, la version, c'est le dernier thème, qui porte sur les techniques de traduction, c'est-à-dire toutes les étapes qu'il faut respecter pour pouvoir traduire correctement un texte grec en français, afin de le commenter, bien évidemment. Voici comment se structurent l'épreuve de grec au baccalauréat. Tout d'abord, la durée. L'épreuve a une durée de trois heures et un coefficient de deux. Les objectifs sont l'évaluation des capacités des candidats à analyser, à traduire et à commenter un texte grec. C'est-à-dire, il faut passer par l'analyse, bien analyser, afin de bien traduire. Et dès que la traduction est correctement effectuée, on peut facilement commenter le texte. L'épreuve est utilisée en trois parties, à savoir, tout d'abord, nous avons le texte grec, le corpus, qui sera manipulé dans la morphosyntaxe, c'est la première partie de l'épreuve. Ensuite, traduit, donc nous allons traduire soit le texte complet, soit un extrait de ce texte. Après la manipulation dans la morphosyntaxe, ce texte sera traduit, et après la traduction, nous commenterons cette traduction. Voilà les trois différentes parties de l'épreuve de grec au baccalauréat. Découvrons dans le corpus, qui a pour titre « Au sujet d'un infirme », il s'agit d'un texte de Lysias. Lisons-le, et dans la lecture, observons attentivement et minutieusement chaque mot, non seulement sur le plan de la forme, mais aussi sur le plan des désinances, le plan de la forme des désinances, la position, c'est-à-dire syntaxique aussi, donc sur le plan morphologique et sur le plan syntaxique. Lisons donc notre corpus. Oligudeo carin ekein, robule, top catégoro, otimoï, paresque assez, ton agonatuton, et i protéron, ouk ekonopofasin, effes, tu biologon doien, nuni, dia tuton eilefa. Caipera somaï, to logo tuton men epideixai pseudomenon, emoton de bebiokota, mekri, tes detes emeras, epaenu malon action, heftonu, diaga, uden, alo moïdo kei, paresque assez, ton de moïton kindinon, utos hedia, ftonnon. Reprenons la lecture. Il est très important de lire un corpus, deux, voire trois fois, pour bien l'observer. Oligudeo carin ekein, robule, top catégoro, otimoï, paresque assez, ton agonatuton, et i protéron, ouk ekon, pofasin, effes, tu biologon doien, nuni, dia tuton eilefa. Caipera somaï, to logo tuton men epideixai pseudomenon, emoton de bebiokota, mekri, tes detes emeras, epaenu malon action, heftonu, diaga, uden, alo, moïdo kei, paresque assez, ton de moïton kindinon, utos hedia, ftonnon. Bien. Après la lecture de notre corpus, passons à sa manipulation, en commençant par la grammaire. Et dans la grammaire, découvrons les différentes déclinaisons qui apparaissent dans ce corpus, à savoir la première, la deuxième et la troisième. Commençons avec la première déclinaison. Dans notre corpus, nous avons les noms en etas, comme robule, qui est au vocatif, de hebule tesbules, qui signifie le sénat. Nous avons encore tes emeras, qui vient de he emera, tes emeras, qui signifie le jour. Donnons quelques explications, ou alors faisons une réminiscence sur tout ce qu'il y a à savoir sur la première déclinaison. Tout d'abord, dans la première déclinaison, nous retrouvons des noms du genre masculin et féminin. Pas de noms neutres à la première déclinaison. Et parmi les noms féminins de la première déclinaison, nous avons les noms en alpha pu. Qu'est-ce qu'on a en alpha pu, pardon? Les noms en alpha pu sont ceux-là dont le radical se termine par une voyelle ou un ro. Le ro est une consonne, mais c'est l'exception. Donc les noms en alpha pu sont ceux-là dont le radical se termine par une voyelle ou un ro. Nous parlons bien évidemment du radical et non du mot en entier. Prenons l'exemple avec He Espera, test Espera, ce qui signifie le soir. He Espera, en retirant la désinance alpha, il nous reste le radical Esper. Et nous remarquons que Esper se termine par un ro. Et donc, selon la définition, il s'agit là d'un nom en alpha pu. Ensuite, nous avons les noms en alpha mixte. Ce sont ceux-là dont le radical se termine par toute autre consonne que le ro. Appelez-vous le ro est déjà utilisé dans les noms en alpha pur. Maintenant, dans les noms en alpha mixte, le radical se termine par toute autre consonne que le ro. Exemple, He Tolma, test Tolmes, qui signifie l'audace. En prenant He Tolma et en retirant la désinance alpha, nous remarquons qu'il reste le radical Tolme qui se termine par mu. Mu étant une consonne. Ce n'est pas le ro. Donc, He Tolma, tel Tolmes est un nom en alpha mixte. Et enfin, dans les noms féminins de la première déclinaison, nous avons les noms en Eta. Eux, ils sont des noms féminins avec l'article He Ta. He. Et ils se termine par Eta. Donc, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Comme le nom He Arke, test Arke, ce qui signifie le commencement. Une petite parenthèse. Le nom Arke se retrouve dans beaucoup de mots français comme archéologie, archétype. Le nom Arke est un nom en Eta, un nom féminin de la première déclinaison. Découvrons les tableaux de désinance de ces noms en alpha pur, en alpha mixte et en Eta. Au singulier, tout d'abord, nous avons l'article He, nominatif. Au vocatif, il n'y a pas d'article. Mais le plus souvent, on met le oméga, au vocatif. Comme dans le corpus, on avait Roboulet, c'était le vocatif. Mais de façon, en général, on n'emploie pas souvent l'article lors des déclinaisons au vocatif. Donc, à l'accusatif, nous avons Den, au génitif Tess et au datif Tess, avec Eta souscrit. Pour les noms en alpha pur, au nominatif, nous avons Alpha, vocatif Alpha. Accusatif, An, génitif As et datif Alpha souscrit. Donc, pour décliner un nom en alpha pur, il suffit de retirer la désinance alpha dans le nom tel que l'est présenté dans le lexique et d'ajouter les différentes désinances selon le cas, selon le cas voulu. Pour les noms en alpha mixte, nous avons les deux premiers cas, le nominatif et le vocatif cinglé identique, c'est-à-dire Alpha. L'accusatif An, mais au génitif, on remarque un décalage avec les noms en alpha pur. Donc, ce n'est plus As, c'est maintenant S. Et au datif, c'est Eta souscrit et non Alpha souscrit comme avec les noms en alpha pur. Donc, pour les noms en alpha mixte, nous avons Alpha, Alpha, An, S et Eta souscrit. Pour les noms en Eta, au singulier, nous avons Eta au nominatif, Eta au vocatif, N à l'accusatif, S au génitif et Eta souscrit au datif. Ça, c'était pour le singulier de ces différents noms féminins de la première déclinaison. Pour le pluriel, tout d'abord, l'article change, nous avons Aï, TAS, TON, TAIS. Les noms en alpha pur, au nominatif Aï, vocatif Aï, à l'accusatif As, génitif, ON, datif Aïs. Les noms en alpha mixte, Aï, Aï, As, ON, Aïs, idem pour les noms en Eta. Donc, le féminin pluriel est identique, que ce soit appelé en alpha pur, en alpha mixte ou en Eta. Parlons à présent des noms masculins de la première déclinaison. Ce sont des noms qui se terminent soit par S, soit par As au nominatif, mais dont le génitif singulier est OU. Donc, omicron et ypsilon. Leur vocatif à tous, c'est-à-dire pluriel en S, pluriel en As, leur vocatif singulier est en alpha. À l'instant, observons les exemples, HOPOLITES, TUPOLITU, qui veut dire le citoyen, qui a donné des noms tels que politique, politiquement, et aussi les noms en As, comme HO, NIA, NIAS, TU, NIA, NIU, qui signifie le jeune homme. Donc, ils ont un dénominatif différent, S, As, mais le même génitif OU. Découvrons les tableaux des désignances, tout d'abord au singulier. Remarquons que l'article n'est plus féminin, mais masculin. Nous avons donc HO, TON, TU, TO. Pour les noms en S, nous avons le nominatif S, vocatif alpha, accusatif N, génitif OU, datif ETA, souscrit. Pour les noms en As, nous avons le nominatif As, vocatif alpha, accusatif AN, génitif OU, datif alpha, souscrit. Au pluriel, le pluriel est le même que pour les noms féminins de la première déclinaison, c'est-à-dire AITASTONTAIS. Ce n'est que l'article qui est différent, parce que l'article est masculin, et il se met tout simplement au pluriel. Nous avons HOI, TUS, TON, TOIS. Donc, que le nom soit en S, que le nom soit en As, le pluriel est identique. Bien, la deuxième déclinaison, à présent, nous avons relevé quelques noms dans le texte, à savoir TOCATÉGORO, qui vient de ROCATÉGOROS, TOCATÉGORO, qui veut dire L'ACCUSATEUR. À travers le lexique, on peut déjà remarquer qu'on se trouve là, à peu près dans le domaine juridique, que notre texte nous plonge dans le domaine juridique. Ensuite, nous avons le nom TOUBIOU, qui vient de ROBIOS, TOUBIOU, qui veut dire LA VIE. LOGON, de ROLOGOS, TULOGU, qui veut dire LE DISCOURS, ou encore LA PAROLE. FTONOU, de ROFTONOS, TOUFTONOU, qui veut dire LA MALVEILLANCE, et TONKINJUNON, de ROKINJUNOS, TOUKINJUNOU, qui veut dire LE DANGER. Nous remarquons bien évidemment que ce n'est pas parce que le nom est masculin en grec, qu'il sera masculin en français. C'est-à-dire qu'on peut avoir un nom masculin en grec, mais féminin en français. Parlons des noms de la deuxième déclinaison. Tout d'abord, nous avons les noms en OS et en ON. Les noms en OS sont masculins et féminins, et les noms en ON sont neutres, mais ils ont tous le même génitif singulier qui est O. Il est aussi important de préciser que les noms masculins et féminins, puisqu'ils sont en OS, au nominatif, se déclinent de la même manière. Et dans le tableau des déclines des désinances, nous remarquons que le masculin et le féminin ont la même colonne, c'est-à-dire ils ont les mêmes désinances, au singulier et aussi au pluriel, tandis que le neutre a sa colonne à part. Donc, ON nominatif, pour les noms masculins, et évidemment l'article est le même O, O, TON, TUTO, pour les cas. Au masculin et féminin, nous avons OS au nominatif, ET au vocatif, c'est-à-dire Epsilon, à l'accusatif ON, au génitif OU, et au datif O, au méga souscrit. Au neutre, singulier, nous avons ON, 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 OU, au méga souscrit toujours, c'est-à-dire les trois premiers cas du neutre, sont généralement, sont toujours identiques, dont nominatif, vocatif, accusatif. Tous ces cas sont toujours identiques pour les non neutres. Au pluriel, pour le masculin et le féminin, nous avons OU, au nominatif, OU pour le vocatif, OUS pour l'accusatif, ON pour le génitif, et OUS pour le datif. Au neutre, par contre, nous avons A, 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 c'est-à-dire Alpha, 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 ON au génitif, et OUS pour le datif. À présent, la troisième déclinaison, nous avons relevé quelques noms de la troisième déclinaison, tels que HECARIS, TES CARISTOS, CARITOS, qui veut dire la grâce, ROAGON, TOUAGONOS, qui veut dire l'assemblée, HEPPOPHASIS, et HEPPOPHASIS, TESPOPHASEOS, qui veut dire le prétexte légitime. Avec le mot légitime, nous remarquons, bref, nous confirmons un peu plus que nous entrons, que notre texte nous plonge dans le domaine judiciaire. Présentons ou alors rappelons quelques notions sur la troisième déclinaison. Tout d'abord, ils n'ont pas de désinence fixe aux nominatifs, c'est-à-dire leurs nominatifs sont irréguliers, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs types de désinence, mais on les reconnaît beaucoup plus grâce à leur désinence du génitif singulier, qui est OS. Lors des manipulations des noms de la troisième déclinaison, c'est le génitif en fait qui est très utilisé, surtout dès l'accusatif singulier jusqu'au pluriel, et ce pour les noms masculins et féminins. Mais ce radical du génitif est beaucoup plus utilisé dès le génitif jusqu'au pluriel pour les noms neutres. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les noms neutres ont les trois premiers cas identiques. Et quelle est la désinence qu'on retrouve pour les masculins et féminins aux deux premiers cas? C'est le mot lui-même, c'est-à-dire tel qu'il est présenté dans le lexique ou encore dans le dictionnaire. Idem pour les noms neutres, c'est-à-dire le mot lui-même est présenté aux trois premiers cas. Mais pour les noms masculins et féminins, le radical du génitif s'emploie dès l'accusatif et seul jusqu'au pluriel. Pour les noms neutres, ce radical s'emploie dès le génitif jusqu'au pluriel. Découvrons le tableau des désinances des noms de la troisième déclinaison. Au singulier, pour les noms masculins et féminins, nous avons la désinance du mot en question, tel qu'il est présenté dans le lexique, c'est-à-dire au nominatif et au vocatif. À l'accusatif, nous avons le radical du génitif plus soit alpha, soit nu, au génitif radical du génitif plus os, et au datif radical du génitif plus i, c'est-à-dire du plus iota. C'est iota qui est souscrit dans les déclinaisons précédentes, c'est-à-dire la première et la deuxième déclinaison. Au neutre, les trois premiers cas sont identiques, c'est-à-dire le mot lui-même, tel qu'il est présenté dans le lexique ou le dictionnaire, au génitif, radical du génitif bien évidemment, plus os, iodatif radical du génitif plus iota. Au pluriel, pour les noms masculins et féminins, nous avons le radical du génitif plus s, au nominatif, au vocatif, idem, à l'accusatif radical du génitif plus as, ou alors plus sigma tout simplement, au génitif radical du génitif plus on, et au datif pluriel radical du génitif plus si, donc sigma et iota. Au neutre, c'est radical du génitif plus alpha, aux trois premiers cas, au génitif radical du génitif plus oméga, nu, c'est-à-dire plus on, et au datif radical du génitif plus si, sigma et iota. La troisième déclinaison est très vaste, il y a plusieurs modèles, subdivisés ou alors qu'on appelle des thèmes. Découvrons donc quelques-uns de ces thèmes de la troisième déclinaison, commençons avec les thèmes consonantiques en liquide ou nasale, c'est-à-dire dans le thème consonantique. On voit déjà que le mot se termine par une consonne, donc son radical se termine par une consonne, mais quelle consonne radicale termine en liquide, c'est-à-dire le radical se termine soit par une consonne liquide, soit par une consonne nasale. Nous découvrons là donc au rétor, tout rétoros qui veut dire l'orateur. Au rétor, au génitif, c'est tout rétoros, on l'appelle un nom en thème consonantique liquide parce que son radical du génitif se termine par ro, et le ro est une consonne liquide. C'est l'exemple pour lequel nous l'appelons un nom en thème consonantique liquide. Donc, le ro est une consonne liquide. Quand nous déclinons au rétor, nous remarquons que le radical du génitif s'emploie dès l'accusatif et ce jusqu'au pluriel. Pourquoi ? C'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure dans le tableau des désinances. Dans le pronominatif, nous avons au rétor, vocatif rétor, non plus avec oméga à la désinance, mais avec un omécron. A l'accusatif ton rétoras, au génitif tu rétoros, au datif tu rétoris. Au pluriel, hoi rétores, rétores, tus rétoras, ton rétoron, et tois rétor si. À présent, un autre nom en thème consonantique, maintenant nasal. Il s'agit là de hoi rétoron, ton rétor, tu rétoros, qui veut dire le vieillard. Gérontos, qui a donné le nom, la gérontocratie, par exemple, en français, a dit le pouvoir des vieillards, la dirigeance, la direction des vieillards, excusez-moi. Au singulier, hoi rétor, nominatif, vocatif, guéron, accusatif ton guéron ta, on emploie déjà le radical du génitif. Au génitif, tu guéron tos, au datif, to guéron ti. Au pluriel, hoi guéron tes, guéron tes, tus guéron tas, ton guéron ton, et tois guérosi. On va se demander, mais pourquoi nous avons guérosi et non guéron si. L'explication viendra plus tard, mais on peut déjà donner des indices, c'est-à-dire le nuto a disparu et le omicron s'est allongé. Vous donnez le hoi. Nous reviendrons dessus tout à l'heure, plus tard, dans les explications. Et le dernier modèle des noms consens antiques en liquide et nasale, ici, c'est un thème nasal, ho daimon, tu daimonos, qui veut dire la divinité. Au singulier, ho daimon, au vocatif daimon, à la créative, ton daimona, au génitif, tu daimonos, au datif, to daimoni. Au pluriel, hoi daimonès, daimonès, tous daimonas, ton daimonon, et tois daimosi. Expliquons dans les notions, alors, les notions grammaticales qui se sont faites remarquer lors des déclinaisons précédentes, que je parlais tout à l'heure, du nu et du taux. Bref, commençons tout d'abord avec les contractions des occlusives et la consomme sigma. Quand une occlusive, à savoir, par exemple, delta, taux, theta, lorsque l'une de ces occlusives rencontre un sigma, nous avons un sigma, c'est-à-dire que ses dentales, on les appelle des dentales, ses dentales, chutent et laissent le sigma seul. Quand on passe au labial, bêta, pi et phi, lorsque ces labiales rencontrent le sigma, il y a contraction et on obtient le psi. et enfin, lorsque les buturales, gamma, kapaki, rencontrent le sigma, on obtient un psi. Donc, on les appelle des consonnes doubles. À quel moment ces occlusives peuvent rencontrer le sigma tout simplement lors des déclinaisons surtout au datif pluriel? on va voir des occlusives qui rencontrent le sigma. Puisque vous vous souvenez, dans le tableau des désinances, nous avons dit qu'au datif pluriel, nous avons si, c'est-à-dire sigma et iota comme désinance. Donc, si le radical génitif qui est employé dès l'accusatif pour les noms masculins et féminins et dès le génitif pour les noms neutres, lorsque ce radical génitif se termine soit par, bref, quand il se termine par une occlusive et que cette occlusive rencontre le sigma, voilà les résultats que nous aurons avant le iota, bien sûr, puisque le iota est une voyelle non contractable qui ne se contracte pas. Bien, à présent, le nu-to. Lorsque le radical du génitif se termine soit par nu-to, soit par to, soit par nu tout simplement, ces consonnes chutent et on obtient l'allongement de la voyelle compensatoire, c'est-à-dire la voyelle qui vient avant ces consonnes. Il y aura toujours une voyelle, c'est-à-dire pour avoir une syllabe. On aura soit un alpha, soit un omicron, soit un epsilon. Ces voyelles-là s'allongent. Découvrons les exemples que nous avons décliné au daimon tout à l'heure. Lorsque nous avons toys daimonsi, le nu-chute, pardon, excusez-moi, le nu-chute et on obtient au datif pluriel toys daimonsi ou encore lorsqu'on a toys somatsi qu'on devrait normalement avoir littéralement. En respectant les règles édictées tout à l'heure, au datif nous obtiendrons toys daim toys somatsi et lorsqu'on a toys gerontsi au datif pluriel on aura toys gerontsi donc la voyelle précédente s'allonge. Parlons en plus de thèmes consonantiques en occlusives. Quelles sont ces occlusives? Nous en avons parlé tout à l'heure. Nous avons les guturales, les labiales et les dentales qui sont subdivisées en sonores, sourdes et aspirées. Ce tableau vous pouvez le retrouver dans la grammaire grecque. Donc les guturales gamma kapaki, les labiales beta pi phi et les dentales delta to theta. Parlons par exemple des noms grecs de la troisième déclinaison qui se termine par l'une de ces occlusives. Commençons avec les labiales beta pi phi. Nous avons reflex, touflebos qui veut dire la veine. quand on prend reflex aux génitimes, nous avons touflebos, on retire la déconnance os, il nous reste fleb et le beta est une labiale. Les hommes pour lesquels reflex est un nom t'est un thème consonantique labial. Déclinons reflex au singulier et au pluriel au nom natif, nous avons reflex entrecroché à côté, vous voyez le mot tel qu'il est écrit à l'origine, avant la contraction. Nous avons dit tout à l'heure que lorsque le beta rencontre le sigma, il y a contraction et on obtient la voie consomme double psi. Les hommes pour l'accès nous avons reflex, au nominatif vocatif flex, à l'accusatif tenfleba. Là, on emploie déjà le radical du génitif. Au génitif tesflebos, au datif teflebi. Au pluriel, nous avons hiflebes, flebes, tasflebas, tonflebon et taïs flepsi. Là, encore, il y a eu une contraction du beta et du sigma qui ont donné le psi, le iota, et mis tout simplement à la fin puisqu'il ne se contracte pas. Un autre nom en thème consonantique, en thème consonantique, maintenant, les dentales, delta-to-theta, nous avons to-soma, to-soma-tos qui veut dire le corps. Au singulier, nous avons to-soma, vocatif, soma, à l'accusatif, to-soma, étant non neutre, donc les trois premiers cas sont identiques. Au génitif, to-soma-tos, datif, to-soma-ti. au pluriel, ta-soma-ta, soma-ta, ta-soma-ta, trois premiers cas. Au génitif, ton-soma-ton, et au datif, to-soma-ti. Là, le ton a chuté devant le sigma, selon notre règle de contraction des consonnes, et a provoqué l'allongement de la voyelle alpha. dont au datif pluriel, nous avons to-soma-ti. Et enfin, la guttural, avec vocorax, tout corakos, qui signifie le corbeau. Au singulier, nous avons vocorax, le xi final vient de la contraction de kappa et de sigma. Vocatif corax à l'actualatif ton-coraka, c'est-à-dire radical du génitif plus alpha, ton-coraka, au génitif tu-corakos, au datif, to-coraki. Au pluriel, nous avons hoi-corakes, corakes, tus-corakas, ton-corakon, et to-s-corak-si. Contraction de kappa et de sigma qui nous donne le xi. Bien, un cas pour poser problème s'agit du datif pluriel, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Nous avons aussi dit tout à l'heure que le nu chute devant le sigma. Nous avons par exemple ho-cu-on qui donne au datif pluriel cu-si. En principe, on devrait avoir to-s-cu-si, le nu chute, et on obtient donc to-s-cu-si pour le pluriel ho-cu-on signifiant le chien. le nu est une voyelle ni longue ni brève, c'est-à-dire qu'elle est tantôt longue tantôt brève en fonction des circonstances. C'est l'exemple pour lequel on peut avoir alpha-brève qui devient alpha-long plus tard. ou alors le epsilon qui devient EI quand il s'allonge et le omicron devient OU quand il s'allonge. Pour les alpha, lorsqu'ils s'allongent, dans l'exemple ho-éléphas tout éléphantos, au datif pluriel, on devrait avoir éléphanti, mais on aura plutôt éléphasi, c'est-à-dire le nuto acheté et on est demeuré avec un alpha qui s'allonge et devient alpha-long. Le epsilon qui donne EI à l'instar du participe l'Uteis participe de Luo qui devrait normalement donner l'Utenti l'Utenti on obtiendra l'Uteis puisque le nuto chute et on obtient l'Uteis le epsilon s'allonge. Omicron qui donne OU dans OU leion tout leontos qui veut dire le lion on devrait avoir littéralement leion si mais on aura plutôt leu si puisque après la chute du nuto le omicron s'allonge et devient OU l'option donc au datif pluriel leu si parlons à présent des thèmes en IOTA comme Repolis tes poléos qui veut dire la ville au singulier nous avons Repolis vocatif poli le sigma a disparu alacutatif ten polin au génitif tes poléos au datif ter poléi au pluriel nous avons hai poléis poléis tas poléis au génitif ton poléon et au datif tes poléis maintenant le nom heoïs qui est très rare qu'il faut connaître lorsque nous avons affaire à un texte portant sur un texte qui a trait à à la campagne qu'on retrouvera des noms dans le champ de sécal de l'élevage de l'agriculture et on pourrait tomber sur un nom comme re oïs tes oïos qui veut dire la brebis la brebis faisant partie d'un troupeau au champ de sécal de l'élevage nous avons au singulier re oïs vocatif oï à ne pas confondre avec le nominatif pluriel de l'article masculin à l'accusatif ten oïn génitif tes oïos et au datif te oï vous remarquez qu'on a deux iotas qui ne se contractent pas nous l'avons déjà dit le iota n'est pas une voyelle contractable au pluriel hai oïs oïs tes oïs ton oïon et taïs oïs parlons des noms tels que re peito tes poitus qui veut dire la persuasion ces noms là sont quasiment tous masculins c'est-à-dire ils se terminent par os au génitif singulier au nominatif et ils ne s'emploient qu'au singulier bien évidemment ces noms sont tous féminins ils ne s'emploient qu'au singulier nous avons singulier nous avons tout simplement et peito peitoi ten peito en argumentatif tes peitos au datif tes peitoi donc ils n'ont pas de pluriel les noms ont un thème en upsylone upsylone simple tout d'abord comme ropelecus toupelekeios qui veut dire la hache rappelez-vous que ce ne sont que des modèles il y a d'autres noms qui se déclinent comme eux au singulier nous avons ropelecus pelécu tonpelecune toupelekeios toupelekei au pluriel nous avons hoi pelékeis pelékeis tous pelékeis tonpelekeion et tois pelékesi un autre nom à upsylone simple roictus touictios qui veut dire le poisson au nom singulier nominatif roictus vocatif ictu accusatif tonictune génitif touictios au datif touictui il est très important de noter que le y n'est pas une voyelle contractable tout comme le iota au pluriel hoi ictues vocatif ictues accusatif tous ictus génitif ton ictu on datif touis ictus un autre nom en upsylone toastu touastéos qui veut dire la ville au singulier toastu vocatif astu accusatif toastu les noms neutres sont quasiment identiques aux trois premiers cas au génitif touastéos latif touastéi astéi au pluriel taasté vocatif asté accusatif taasté génitif ton astéon datif tois asté si présentant les noms des thèmes en diphtangue tels que ro basileos tout basileos qui veut dire le roi un nom qui a donné le prénom basile en français ou encore basileide pour les filles basile et basileide ce sont des rois des reines ce sont généralement des noms de profession au singulier nous avons donc nominatif ro basileos au vocatif basileu à la quotatif ton basileia génitif tou basileos et au datif to basilei au pluriel hoi basileis basileis au vocatif tus basileas génitif ton basileion et au datif pluriel tois basileosi un autre exemple un autre exemple c'est he graus test graus qui dit la vieillarde au singulier he graus vocatif vocatif grau agréatif ten grauin génitif test graus datif te grai au pluriel haï graes graes vocatif tas graius génitif ton graion et au datif taïs graus si le nom des thèmes en sigma ou encore en s epsilon sigma tel que re trieres tes trierus qui dit la trième il s'agit là d'une partie d'un navire de guet bien alors d'une sorte de navire de guet pour parler de façon générale au singulier re trieres au nominatif avec un eta au vocatif trieres maintenant avec un epsilon à l'accusatif tes trieres trieres génitif tes trierus datif te trierei au pluriel rei triereis triereis accusatif puriel tas trieris génitif ton trierone et utatif tae trieresi le nom des thèmes en os sont pratiquement sont tous des noms féminins tels que rei aïdos tes aïdos qui dit la pudeur déclinons-le au singulier et au pluriel tous ces noms dont le thème est en os se déclinent comme ceci rei aïdos au singulier nominatif vocatif aïdos accusatif te aïdo génitif tès aïdos accusatif te aïdoi au pluriel haï aïdoes vocatif aïdoes tas aïdoas génitif ton aïdon et au datif tais aïdo si maintenant les thèmes en as alpha et sigma sont quasiment tous neutres tels que taux créas taux créatos qui signifie la viande au singulier taux créas créas taux créas trop méca identique taux créatos taux créati au pluriel ta créata créata ta créata taux créat taux créat si on va dire taux créati ce que nous avons dit tout à l'heure que le taux chute devant le sigma provoquant l'allongement compensatoire de la voyelle précédente c'est-à-dire alpha à présent parlons des noms dits ingroupés c'est quoi des noms dits ingroupés ce sont des noms sur lesquels on observe la disparition d'un phonème lors de leur manipulation ils sont généralement basés lors de leur manipulation de leur déclinaison ils sont basés sur le radical du génitif singulier très souvent à l'instar de repater tout patros on dit que toute unité va disparu au niveau de la désinance on ne remarque pas de similitude entre le nominatif et le génitif en principe on devrait avoir tout patros non le epsilon a disparu pour laisser place à ros donc au patr tout patros qui signifie le père au singulier nous avons au patr avec un état au vocatif patr avec un epsilon à l'accusatif ton patr génitif tout patros tu n'entends pas tout à l'heure le epsilon a totalement disparu après l'accusatif au datif nous avons tout patrie au pluriel nous avons hoi pateres là le epsilon réapparaît au vocatif pateres à l'accusatif tous pateras génitif ton patéron et au datif tois patrasi donc une des questions quasiment irrégulière nous avons notre exemple avec rohaner tout andros qui signifie l'homme au singulier nous avons rohaner avec eta vocatif aner avec epsilon maintenant à l'accusatif ton andra génitif tout andros au datif to andri au pluriel nous avons hoi andres andres tous andras à l'accusatif génitif ton andron datif tois andrasi bien après le point sur la grammaire parlons un peu parlons de la conjugaison nous avons parlé de la conjugaison tout à l'heure parlons de la conjugaison dans le texte de tous les verbes qui qui sont présents nous avons donc le verbe paresqueacé paresqueacé qui est l'indicatif aoriste actif troisième personne du singulier du verbe parasqueado un verbe régulier à présent après parasqueacé nous avons le verbe doyen qui est l'aoriste optatif actif à la première personne du singulier du verbe didomi un verbe irrégulier un verbe en mi ensuite nous avons elefa qui est le verbe lambano un autre verbe irrégulier qui est conjugué ici au parfait de l'indicatif actif à la première personne du singulier le verbe suivant c'est peirasomai qui est l'indicatif futur moyen du verbe peirao à la première personne du singulier nous avons aussi épidéic sai épidéic numi notre verbe en mi ici mi à l'infinitif aoriste actif à l'infinitif aoriste actif on va avoir ensuite pseudomenon qui est le verbe pseudo je vais dire mentir qui a le nom français pseudo simplement ce verbe est ici au participe présent moyen à la forme neutre c'est-à-dire au genre neutre décliné à l'accusatif singulier rappelons-le les participes se présentent comme les adjectifs qualificatifs et peuvent être déclinés c'est-à-dire au trois genres masculin féminin et neutre un autre verbe de notre corpus s'agit de bebiokota le verbe bio qui signifie vivre de vie au participe parfait actif masculin singulier ici on a dit que les participes se déclinent se présentent comme les adjectifs qualificatifs donc le verbe bio aussi bebiokota ici est au participe parfait actif genre masculin singulier décliné à l'accusatif ensuite nous avons dokei qui est le verbe dokeio un verbe en oméga contract qui est conjugué ici au présent de l'indicatif actif à la troisième personne du singulier et enfin parasqueasai qui est le verbe parasqueado mis ici à l'infinitif aoriste bien faisons le point sur les participes comment est-ce qu'ils sont formés quels sont les différents participes qu'on retrouve en grec débutons avec le participe présent actif le participe présent actif ici pour le former on prend tout simplement le radical du présent du verbe auquel on ajoute les désignances on pour le masculin ou ça pour le féminin et on pour le neutre l'adjectif de cette forme se décline au masculin et au neutre comme les adjectifs de la deuxième classe de la troisième classe pardon et au féminin comme les adjectifs de la première classe donc au masculin et au neutre comme les noms de la troisième déclinaison disons-le clairement et au féminin comme les noms de la première déclinaison en alpha mixte le participe futur actif on le forme grâce au radical du présent auquel on ajoute les désignances sonne sous ça et sonne un petit ajout par rapport au participe présent actif s'il s'agit là du sigma donc vous voyez vous remarquez qu'on a pris les désignances du participe actif on a tout simplement mis le sigma tout au début et là encore il se décline au masculin et au neutre comme les noms de la troisième déclinaison et au féminin comme les noms en alpha mixte de la première déclinaison le participe aoriste actif il se forme grâce au radical du présent auquel on ajoute les désignances sas santos sasa sases et sans santos donc sas santos pour le masculin sasa sases pour le féminin et sans santos pour le neutre au masculin et au neutre encore il se décline comme les noms de la troisième déclinaison tandis qu'au féminin il se décline comme les noms féminins de la première déclinaison les noms en alpha mixte le participe parfait actif on le forme grâce au radical du parfait auquel on ajoute kos kothos kuya kuyas le féminin et kos kothos pour le neutre le participe parfait actif se forme grâce au radical du parfait pourquoi le radical du parfait tout simplement parce que les verbes en grec quand on les présente soit dans le lexique soit dans le dictionnaire on donne leur temps primitif ce sont les différents temps qui servent à conjuguer ce verbe à tous les temps ce qui me dit à certains temps on peut avoir un radical précis et c'est ce radical qui nous sert quand le nom est manipulé ou conjugué soit au mode indicatif au mode subjonctif au mode optatif au mode participe c'est ce radical qu'on utilise et au participe parfait c'est le radical du parfait qu'on utilise au les participe passif et moyen à présent pour le participe présent passif et moyen nous avons la même formule à savoir radical du présent plus au menos au mené au menon ici le verbe au participe présent passif et moyen se décline comme les noms de la première déclinaison pour le féminin comme les noms de la deuxième déclinaison pour le masculin et le neutre tout simplement comme les adjectifs de la première classe os et on au participe futur passif puisque le futur passif est moyen ces deux futurs sont différents donc au participe futur passif nous avons le radical du présent plus tesoménos tesoméné et tesoménon là encore le participe futur passif se décline comme les adjectifs de la première classe os et on maintenant le participe futur moyen le formé on prend le radical du présent auquel on ajoute soménos soméné et soménon donc on a simplement ajouté le sigma au radical du présent le participe aoriste passif à présent se forme grâce au radical du présent en plus teis tentos pour le masculin teissa teises pour le féminin et ten tentos pour le neutre là encore au masculin et au neutre ils se déclinent comme les noms de la troisième déclinaison tandis qu'au féminin ils se déclinent comme les noms en alpha mixte de la première déclinaison le participe aoriste moyen se forme grâce au radical du présent plus et les noms soménos soméné soménon donc à la différence du du parti futur moyen on a ça au lieu de so soménos soméné soménon le participe le participe le participe le participe parfait passif et moyen c'est-à-dire le participe parfait ont les mêmes désinances ont la même présentation la même formule il s'agit du radical du parfait auquel on ajoute les désinances menos menos menon on peut dire que le parti parfait passif et moyen se décline comme les adjectifs de la première classe bien à présent parlons du mode indicatif dans le mode indicatif nous avons dans notre corpus des verbes à la oriste au présent de l'indicatif actif pour conjuguer un verbe du tout un verbe régulier au présent de l'indicatif actif on prend tout simplement le radical du présent c'est-à-dire en retirant le oméga auquel on ajoute les désinances au éis éi homène été aussi au présent au présent passif à présent on prend encore le radical du présent auquel on ajoute les désinances au mai éi étaï ométa est ontaï au à la oriste à présent à la oriste actif pour conjuguer un verbe à la oriste actif on prend l'augment auquel on ajoute le radical du présent plus les désinances sa sa se sa men sa te san on pourrait encore tout simplement dire radical de la oriste plus sa sa se sa men sa te san mais il est important de faire ressortir l'augment seulement parce que nous avons des verbes qui au début ont une seule voyelle qui a fusionné avec l'augment donc on peut souvent voir une voyelle et ne pas percevoir l'augment qui est le epsilon le epsilon nous le savons est une voyelle contractable c'est-à-dire qu'elle peut se contacter avec d'autres voyelles donc si l'augment rencontre un verbe qui commence par une voyelle contractable elle aussi nous aurons une contraction des voyelles à l'horiste passif à présent nous avons la formule suivante augment plus radical du présent plus les lésinances ten tes te ten men te te tes san à l'horiste moyen nous aurons l'augment plus radical du présent auquel on ajoutera les lésinances sam men so sato sam et saste santo donc là à l'horiste indicatif nous avons l'augment par contre au participe à l'horiste de participe nous n'avons pas d'augment c'est-à-dire qu'on prend le radical du présent tout simplement au à l'imparfait à présent parlons de l'imparfait actif à l'imparfait actif nous avons encore l'augment plus le radical du présent auquel on ajoutera les lésinances on s et omen et t on donc on remarque qu'il y a nous avons le même radical à la première personne du singulier et à la troisième personne du pluriel comment faire la distinction tout simplement grâce au sujet si le verbe est au singulier le sujet sera au singulier si le verbe est au pluriel le sujet sera au pluriel donc au nominatif soit singulier soit pluriel en fonction du sens de la phrase l'imparfait passif et moyen se forme comme suite l'augment plus le radical du présent et on y ajoute des lésinances omen ou eto ou meta esté onto après cette manipulation sur les déclinaisons et les conjugaisons et c'est ce bref rappel sur ces différentes notions découvrons les preuves de grec que nous allons traiter au fur et à mesure et pour cela après le corpus que nous avons lu au début passons à la première partie de notre épreuve qui porte sur la morphosyntaxe valant 5 points tout d'abord relevons deux noms de la troisième déclinaisons et précisons leur cas cette question cette question vaut 2 points c'est à dire relever 2 noms un nom vaut demi point c'est à dire ça fait un point pour avoir relevé les noms et la précision de leur cas chaque cas vaut demi point donc un point aussi donc deux points pour la première question pour la deuxième question nous devons relever un verbe à l'optatif et préciser sa valeur temporelle c'est à dire quelle est la valeur de l'optatif c'est à dire l'optatif on relève le verbe on donne son temps parce que pour donner sa valeur temporelle il faut connaître à quel temps ce verbe est conjugué et quand on connaîtra le temps on pourra donner sa valeur alors ce que ce verbe à ce temps à ce mot exprime cette question cette question vaut un point et la troisième question de notre première partie nous invite à relever la notion phonétique de l'expression suivante fs et de l'expliquer c'est à dire relever la notion phonétique c'est un point et l'explication de cette notion phonétique vaut aussi un point donc deux points pour la troisième question observons les propositions de correction de cette première partie deux noms de la troisième déclinaison et leur cas dans le texte nous avons carine et prophacine nous avons décliné caris qui veut dire la grâce carinissi est à la créative singulée tout comme prophacine prophacis prophaceos la deuxième question relevons dans le texte un verbe à l'optatif et précisons sa valeur temporelle dans le texte nous avons relevé un seul verbe à l'optatif il s'agit de doyen qui est à l'optatif aoriste et il a la valeur de souhait l'optatif aoriste ici exprime le souhait pourquoi est-ce qu'il exprime le souhait tout simplement parce que dans la grammaire il nous est précisé que l'optatif exprime le souhait uniquement lorsque le verbe se trouve dans une proposition soit principale soit indépendante mais là dans le texte doyen se trouve dans une proposition principale et c'est la raison pour laquelle doyen exprime ici le souhait dans la troisième ou la troisième question alors la proposition de réponse c'est la troisième question nous avons l'expression fs quelle est la notion phonétique qui qui en sort qui est exprimée qui y est exprimée il s'agit ici du report d'aspiration qu'est-ce que le report d'aspiration c'est une notion au cours de laquelle une voyelle initiale comportant un esprit rude après avoir élidé la voyelle finale du mot précédent procède à l'aspiration de la consonne qui demeure c'est un peu compliqué à comprendre nous observons l'évolution du report d'aspiration tout en bas de fs à l'origine nous avons épis s qu'est-ce qui se passe nous observons que épis se termine par une voyelle et s commence par une voyelle donc la voyelle finale du épis c'est l'idée c'est-à-dire qu'elle a été supprimée parce que le mot suivant commence par une voyelle et ensuite après l'élision nous observons l'élision nous avons épaisse c'est-à-dire sous la forme l'idée nous avons épaisse et on sait que dans l'élision après l'élision nous avons l'axe l'apostrophe qui exprime le fait qu'il y a eu élision et maintenant pourquoi est-ce qu'il y a un report d'aspiration pourquoi est-ce que la voyelle la consonne pi est aspirée tout simplement parce que la voyelle initiale s commence par bon la voyelle s possède l'esprit rude raison pour laquelle le pi est aspiré et dans le tableau des occlusives que nous avons présenté plus haut la correspondance de pi dans la colonne aspirée c'est phi donc quand nous avons ép s dans l'élision et que s commence par s possède l'esprit rude pardon il y a report d'aspiration il y a aspiration du pi c'est-à-dire il y a toutes les consonnes bref toutes les occlusives peuvent être aspirées je vous renvoie à la grammaire grec dans le tableau portant sur le tableau des occlusives nous avons les aspirées les occlusives les aspirées les ouais nous avons excusez-moi nous avons le tableau des occlusives qui est séparé en guttural en dentale en labiale elle aussi c'est-à-dire qu'on s'en a subdivisé en colonne parmi lesquelles les aspirées vous observerez donc dans ce tableau les aspirations les correspondances des consonnes aspirées donc c'est là là nous avons affaire au report d'aspiration dans fs donc tout d'abord la première étape c'est qu'il y a élision et après élision aspiration de la consonne finale la voyelle du la consonne finale du mot précédent si et seulement si la voyelle initiale possède l'esprit rude bien passons à la deuxième partie de notre épreuve qui porte sur la version qui vaut 10 points c'est-à-dire la traduction du texte ou alors de l'extrait du texte en français bien lisons à nouveau le texte ou alors l'extrait qui sera traduit en français Oligou Deo Karin Ekein Ho Goulet To Kategoro Otimoi Pareskase Ton Agona Tuton Eiproteron Ouk Ekon Profasin Efes Tu Biou Logon Drien Nuni Dia Tuton Eilefa Kai Pera Somae To Logo Tuton Men Epideic Pseudomenon Emoton De Bebiokota Mekri Tes De Tes Emeras Epainu Malon Action Hefton Udiaga Uden Allo Moï Do Kei Paras Que Asaï Ton De Moï Ton Kindun Utos Hedia Vton Non Voilà l'extrait qui doit être traduit dans un français correct limpide Nous lisons là la consigne traduisait en bon français le passage ci-dessus Avant la traduction il est important d'appliquer certaines étapes que nous appelons généralement la méthodologie de la traduction Quelles sont ces étapes ? Tout d'abord il faut procéder phrase par phrase Quand on a une phrase quand nous avons relevé la première phrase à traduire ou alors lorsque nous avons une phrase à traduire comment procéder afin de la traduire dans un français correct ? Tout d'abord il faut identifier toutes les formes verbales de cette phrase identification de toutes les formes que les verbes soient l'indicatif à l'infinitif au participe au subjonctif à l'optatif bref peu importe le mot, la forme il faut relever tous ces verbes comment les identifier ? Tout d'abord grâce à leurs radicaux ou encore tout simplement grâce au dictionnaire ou au lexique grec Après avoir relevé toutes les formes verbales il faut les analyser c'est-à-dire donner leurs mots leur temps leur personne leur voix et les traduire littéralement dans un premier temps les traduire littéralement A cette analyse nous pouvons ajouter les formes telles que le cas le genre dans la mesure où le verbe est au participe le cas le genre le nombre Après l'analyse des verbes il faut rechercher les différents sujets de ces verbes quand ils en ont Alors à quel cas se trouvent généralement les sujets des verbes dans un texte grec ou dans une phrase grec nous avons des noms des pronoms même des verbes à l'infinitif qui peuvent être sujets donc pour les noms et les pronoms on peut avoir le nominatif dans le nom le pronom peut se mettre au nominatif quand il est sujet et ce pour des verbes mis à un mode personnel tels que l'indicatif l'optatif le subjonctif le sujet peut se mettre à l'accusatif dans la mesure où nous sommes dans une proposition subordonnée infinitive souvenons que dans la subordonnée infinitive le sujet est à l'accusatif le verbe est à l'infinitif le sujet peut encore être au génitif dans la mesure où nous sommes dans le génitif absolu c'est à dire que le sujet est au génitif le verbe est mis au participe et décliné au génitif et il sera en accord avec le sujet même genre même nombre même cas après avoir identifié les sujets il faut les analyser c'est à dire donner la nature on a dit tout à l'heure qu'on peut avoir des sujets qui sont des noms des pronoms des verbes à l'infinitif et même des participes c'est à dire dans la mesure où le verbe est mis au participe et substantivé c'est à dire qu'il est considéré comme un nom on donne la nature on donne le genre on donne le nombre le cas et on traduit n'oublions jamais de traduire un mot quand nous l'avons analysé c'est très important après l'identification et l'analyse des sujets il faut identifier les différents compléments quels sont quels sont ces compléments nous avons par exemple le complément d'objet direct qui est à l'accusatif le complément d'objet indirect qui se met au datif ou encore le complément les compléments circonstantiels qui sont aussi au datif sauf quand le nom est précédé d'une préposition nous avons les prépositions qui gouvernent 1k 2k 3k donc le nom peut être à un pas avoir pour fonction complément circonstantiel et ne pas être au datif si et seulement s'il est précédé d'une préposition qui exprime soit le lieu soit le temps nous pouvons encore voir le complément du nom qui se met au génitif après l'identification et l'analyse des différents compléments sans oublier leur traduction il faut identifier et analyser les mots invariables à l'instar des prépositions dire quel cas est-ce que ces prépositions reviennent afin de savoir ce que ces prépositions expriment soit le temps soit le lieu les adverbes on peut les analyser aussi les adverbes de temps de lieu de manière de condition ainsi de suite les conjonctions de coordination et de subordination ceux-ci peuvent être identifiés dès le début de l'analyse pour pouvoir diviser la phrase ou le texte en propositions donc on peut les identifier soit au début de l'analyse soit à cette étape-ci toujours est-il qu'il faut le faire puisque ces conjonctions de subordination nous permettent de savoir si on a affaire à les conjonctions en fait si on a affaire à une proposition indépendante ou à une proposition principale ou à une proposition subordonnée bien que les principales ne soient et ne soient introduits par aucun mot subordonnant identifier une subordonnée une conjonction de subordination permet de savoir que nous avons une proposition principale quelque part dans la phrase après l'identification l'analyse et la traduction des mots invariables on peut procéder à l'identification des différentes propositions on installe les propositions indépendantes les propositions principales et les propositions subordonnées dès que nous avons analysé tous les éléments suscités on procède à l'ordonnance de tous ces mots selon la syntaxe française c'est-à-dire qu'on les ordonne on les met en ordre selon la syntaxe française qui est sujet verbe complément là nous sommes encore avec les mots grecs mais après l'analyse nous savons déjà qui est sujet qui est verbe qui est complément donc nous les classons selon la syntaxe selon l'ordre de la syntaxe après cela nous procédons à la traduction littérale des phrases c'est-à-dire mot à mot pour percevoir le sens de la phrase l'idée de fond c'est l'exemple à laquelle nous traduisons d'abord littéralement dès que la traduction littérale a été faite nous aurons déjà une idée de ce que l'auteur veut nous dire ce qu'il veut partager avec nous et quand nous le savons déjà nous pourrons maintenant procéder à la traduction littéraire à la traduction correcte du texte dans un français limpide ayant procédé ou alors ayant appliqué ces différentes étapes sur notre corpus à traduire nous obtenons le texte suivant le texte français suivant ce n'est qu'une proposition bien évidemment vous pouvez analyser sur vous et trouver une traduction légèrement différente mais ayant la même idée de fond nous avons donc la traduction suivante pour peu citoyen du conseil je remercierai mon accusateur de m'avoir intenté ce procès jusqu'ici je n'avais pas eu l'occasion de rendre compte de ma conduite il me l'a fournie aujourd'hui je vais tâcher de prouver dans mon discours que cet homme est un menteur et que ma vie jusqu'à ce jour a été plus digne des loges que dans vie car c'est uniquement par envie je pense qu'il m'a suscité cette affaire c'est un texte d'Elysias contre un infirme en fait le texte nous parle de deux protagonistes c'est-à-dire deux personnes un homme bien portant qui a porté plainte à un infirme un homme entre guillemets infirme qui jouit d'une allocation de l'Etat dit l'Etat lui donne des moyens pour subvenir à ses besoins chaque heure et chaque mois et notre accusateur l'accuse prétendant que cet homme n'est pas réellement infirme sous prétexte qu'il je vais je vais m'aventurer un peu plus loin sous prétexte que notre infirme peut monter à cheval galoper et côtoyer des gens de la haute société bien notre notre infirme entre guillemets c'est lui qui s'exprime ici donc il profite donc de cette accusation pour mettre les choses au point vis-à-vis de son accusateur et de tout ce qui pourrait penser comme cet accusateur là bien après la traduction de notre corpus passons à la troisième et dernière partie de l'épreuve du grec au baccalauréat il s'agit du commentaire ou d'interprétation du texte qui vaut cinq points cette partie comporte deux questions alors deux consignes tout d'abord il s'agit d'identifier deux vis qui ressortent de ce texte et de les définir et ensuite nous avons une situation étant victime de calomnie de la part de quelques personnes dans votre entourage pensez-vous qu'autre chose que le dialogue soit envisageable pour résoudre le problème c'est-à-dire vous êtes victime de calomnie de la part d'une personne de quelques personnes dans votre entourage est-ce que hormis le dialogue vous pensez à une autre solution pour résoudre le problème là il s'agit d'effectuer un commentaire un bref commentaire bien voilà des propositions de correction de ce commentaire pour interprétation dans la première partie nous avons les deux vis que nous pouvons identifier dans le texte sont l'orgueil qu'est-ce que l'orgueil l'orgueil est une surestimation de soi au mépris des autres parce que là notre infirme se sent désormais supérieur à son accusateur dans la mesure où il pense que son accusateur s'est abaissé allait lui porter plainte sous prétexte qu'il prétend être infirme l'autre vice ici c'est l'envie notre infirme prétend encore qu'il est sujet ou alors qu'il subit l'envie de son accusateur et qu'est-ce que l'envie l'envie c'est la convoitise des biens et des avoirs de quelqu'un d'autre dans la deuxième partie qui nous demande de savoir si un autre comportement que le dialogue pour la résolution de nos problèmes est envisageable dans la mesure où nous sommes sujets à des calomnies de nos proches ou alors de quelques personnes de notre entourage ici nous n'allons pas prendre position mais demander au candidat tout simplement de proposer une réponse et de la justifier de donner ses raisons mais nous pensons tout de moins que le dialogue est toujours la meilleure solution lorsque nous sommes sujets à des calomnies lorsque nous avons un problème il faut d'abord penser au dialogue principalement le dialogue parce que la violence n'est pas une voie à suivre ou alors retourner répondre à la calomnie ou pas à la calomnie ça n'engendera que plus de calomnie ou alors plus de violence donc toujours passer par un dialogue pacifique bien pour la réalisation de cette activité nous avons usé de quelques manuels à savoir la grammaire grec de dragon et d'un l'abrégé du discours grec-français bailli le site www.latin-et-grec.com séquences et bilinguisme et le site bibliothéca classica selecta à l'intérieur il y a une sous-branche rodoi électronica qui concerne le grec le grec on a t'ére si ma t'ére yop on a t'ére min ga ma t'ére nyom on a t'ére ma jang ma t'ére dom manet tambia nin ya n'en job yayen gani bana mat t'ére mot gani la kiri water indong es sol kina bi a dink do manet tambia nin ya nin j'en tam tam ma te tam zabike tam tam a tang tam zabike tam 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 a mot tam zabike manet tambia nin ya nin j'en 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 j'en